Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une astuce concernant les scènes. Les scènes, tout le monde connaît déjà. Cela permet de passer d'une vue à une autre en y ajoutant des éléments de dessin au fur et à mesure. Ce qui m'importe, c'est une astuce que je vais vous montrer maintenant, qui m'a été demandé d'ailleurs par un abonné de ma chaîne. Comment passer d'un mur plein en passant par la scène ouverture et y ajouter des trous à l'intérieur ? Normalement, ce n'est pas possible. Pour cela, je vais vous montrer deux techniques différentes. Si vous pouviez aussi penser à cliquer sur s'abonner et mettre un petit pouce vert, j'aime, ce serait super de votre part. Merci bien. Je fais un nouveau fichier, comme cela on part de 0. Je supprime le personnage. On va commencer par créer les scènes que l'on va utiliser. La première, on appuie sur plus. On va la renommer ici mur. Je vais en créer une deuxième, qu'on va appeler ouverture. C'est parti. Je commence par tracer mon premier mur. Je vais en faire une copie. Sur ce mur, je vais donc créer mon ouverture. Je triple clic, j'en fais un groupe. Je fais pareil pour l'autre. Je passe sur la scène mur. L'astuce va consister à masquer un des deux murs suivant la scène sur laquelle on se trouve. Je suis sur la scène mur donc je veux voir uniquement celui-ci. Je fais un clic droit dessus et je vais le masquer. Et là, on n'oublie pas bien entendu de cliquer ici sur Actualiser les scènes. On met à jour. Si je fais donc Affichage et Géométrie cachée, on voit bien mon mur ici. Donc j'enlève la géométrie cachée. Je passe sur la deuxième scène ouverture. Donc là, du coup, j'ai mes deux murs. Lui n'a été masqué que sur la scène mur. Cette fois, c'est celui-là que je dois masquer. Donc je fais un clic droit et je fais donc masquer. De même, je fais donc Enregistrer. Ici, Actualiser. Je mets à jour. On vérifie donc Affichage et Géométrie cachée. Sur cette scène ouverture, c'est bien ce mur qui est masqué. Et sur l'autre, on fait Affichage et Géométrie cachée. C'est le contraire. Ce qu'il va falloir faire, c'est déplacer ce mur physiquement. Avec l'outil déplacer et je le superpose. Exactement sur l'autre. Je n'oublie pas d'enlever la géométrie cachée. Maintenant, sur la scène mur, je ne vois plus que celui-ci. Et quand je passe sur l'autre, j'ai l'impression que je viens de créer mon ouverture. Pour la deuxième technique, je fais tout révéler. Je fais CTRL D au clavier. Je n'oublie pas d'enregistrer la scène. De mettre à jour. Ici, pareil. CTRL D. On actualise la scène et on met à jour. Je prends l'outil déplacer. Je déplace un des deux murs. Peu importe, on verra plus tard. J'ai pris le bord en tant mieux, c'est parfait. Pour cette technique, on va utiliser les calques. Je clique sur Calques. Je crée mon premier calque ici, que je vais appeler Mur. J'en crée un deuxième, que je vais donc appeler Ouverture. Le groupe Mur plein, je vais le déplacer dans mon calque ou ma balise. On dit balise maintenant dans ma balise Mur. Et celui-ci, je vais le glisser dans Ouverture. Si vous voulez voir comment gérer les calques, j'ai un tuto là-dessus. J'en ai même deux d'ailleurs, qui expliquent comment utiliser les calques ainsi que toutes les options. Je déplace cette fois mon mur et mon ouverture sur l'autre mur. Je suis bien sur la scène Mur, donc il faut que je masque le mur avec l'ouverture. Je vais décocher ici l'affichage de l'ouverture. Et j'actualise la scène, je mets à jour. Je fais de même sur la scène Ouverture. Cette fois, je vais masquer le mur. J'actualise la scène, je mets à jour. Quand je passe de Mur à Ouverture, on a l'impression que je rajoute le trou.